Ouverte en 1906, la ligne 5 franchit la Seine à hauteur de la gare d'Austerlitz, qui s'appelait jusqu'en 1930 la gare d'Orléans. Le viaduc est une véritable prouesse technique et architecturale. Long 240 m, il relie les deux rives à 11,30 m au-dessus de l'eau, selon les plans de l'ingénieur Louis Biette, adjoint de Fulgence Bienvenue, le père du métro parisien. Une construction rendue possible par la technique de la triple articulation qui avait été présentée lors de l'exposition universelle de 1889. C'est Jean-Camille Formigier qui a décoré les retombées des arcs en fonte sur le thème de la navigation. Autour de l'écusson de la ville de Paris, on reconnaît ainsi tridents, encres, bordages et poissons frétillants dans l'air.